Peut-être on s'amusera à l'étudier une fois quand je saurais un peu plus, mais la question en tout cas posée, elle est intéressante. Shavuatov, on essaye de voir dans le Tanar notre cours sur la Haftara aujourd'hui. Nous sommes dans Ochéa, le prophète Osée, comme on dit en français, je vais faire le jeu de mots puisqu'il faut le faire si j'osais. En tout cas, nous sommes au chapitre 14, Yuddalet, et nous sommes dans les versets Bet Gimel. Pour commencer, on va un peu jongler avec le Tanar, mais c'est une acrobatie qui nous permet de mieux comprendre ce dont nous voulons parler. Osée, chapitre 14, verset 2-3. Propos que vous connaissez certainement. En attendant que vous cherchiez, je raconterai bien sûr parce que je ne peux pas m'en empêcher. Elle est trop belle, l'histoire. Qui était Osée ? Alors, Osée est un personnage qui est d'abord un prophète, Ochéan, qui habite le territoire de Réhouven, c'est-à-dire nous sommes dans le royaume du Nord. Il prophétise à l'époque où les deux royaumes sont divisés, le royaume de Judée au sud et le royaume du Nord, au nord d'ailleurs. Donc nous sommes entre Israël et la Judée. Osée va prophétiser d'ailleurs pour les deux, pas seulement pour Israël. Alors bien sûr, je dis une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, c'est une exégèse biblique, un midrash biblique tout à fait éminent dans la leçon qu'il porte. Alors, tu as trouvé, Moshé ? Ochéan, 14, 2, 3. Voilà, tout simplement. Youda l'être. Alors Ochéan, c'est ce personnage qui est éminemment connu à propos de cette histoire. C'est le premier, d'ailleurs, chapitre de Ochéan, mais pour comprendre le 14 et le personnage, je vais vous la raconter. Ochéan est convoqué par l'Éternel. Vous la connaissez, j'ai dû vous la raconter, mais pour nos auditeurs, nos spectateurs, on va la répéter. Ochéan est convoqué par l'Éternel et l'Éternel lui demande, je résume bien entendu, il lui demande quelle est la situation. Et Ochéan répond, la situation catastrophique. L'Éternel, face à cette réponse, lui demande, Ochéan, que penses-tu que je dois faire ? Et Ochéan a cette réponse extraordinaire qui lui dit, moi à ta place, je changerai de peuple, bien entendu. Et l'Éternel de lui dire, bon, on va voir ce qu'on peut faire. En attendant, les versets qui se déroulent viennent nous apprendre que Ochéan a rencontré une femme prostituée, Esheïd Znouné, qui se marie avec elle, qu'il a des enfants, pour exemple, parce que je ne veux pas m'arrêter là-dessus, un des enfants s'appelle Lorouhama, c'est une fille, il n'y a pas de miséricorde, donc les enfants vont être porteurs des noms qui sont non seulement l'essence de l'être individuel qu'ils sont, mais aussi de leur époque. Et l'exemple, c'est Lorouhama, il n'y a pas de miséricorde, c'est vraiment une génération perdue. Et l'Éternel revient à un moment donné, il lui dit, Ochéan, Manishma, comment vas-tu ? Il lui répond, Baruch Hachem, l'Éternel lui dit, merci, je ne m'en doutais pas. Et il lui dit, on m'a appris que tu étais marié, très bien, Mazal Tov, comment ça va ? Très bien, Baruch Hachem, bon alors, et alors c'est une prostituée, oui, alors vous avez eu des enfants ? Oui, oui, bien sûr, Baruch Hachem, on a eu des enfants, et ces enfants, tu es sûr qu'ils sont les tiens ? Alors là, Ochéan est abasourdi, c'est quoi cette question, est-ce que ces enfants ? Non, il lui dit tout simplement, parce que tu t'es marié avec une péripététicienne, et donc on est à même de pouvoir penser qu'il y aurait eu des accidents de trajet, quoi, d'accident de la route. Et Ochéan a cette réponse qui va rester célèbre dans notre histoire, il lui répond, il lui dit, écoutez, Éternel, je considère que ce sont mes enfants, mais peu importe. Considérant que ce sont mes enfants, tels qu'ils sont, comme ils sont, ils resteront mes enfants. Et on imagine l'Éternel lui tirer un coup de chapeau et lui dire, merci, Ochéan, de la leçon, c'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les générations à venir, que tu viens de donner leçon chez Israël, Afil ou Sherata, Israël, ou Israël qui a fauté, même s'il a fauté, il reste Israël. Ça, c'est la grande leçon de Ochéan, et on ne pouvait pas ne pas la raconter quand on parle de lui. Au chapitre 14, alors c'est la fin, c'est la fin, chapitre 14, c'est la fin de l'histoire d'Ochéan, et dans cette histoire, il y a ces versets 2-3, je ne veux pas tout dire, mais je me suis accordé ces 2 versets. « Shuvah Israël Adonai Elohecha, ki kashalta be'avonecha » Ochéan jusqu'à la fin. Mais je vais vous dire, s'il interpelle les enfants d'Israël, et les enfants de Judée, c'est qu'il a repris confiance. D'accord ? Le personnage qu'on a rencontré au premier chapitre, c'est un personnage, l'Oruhama, il n'y a rien à faire. À partir du moment où tu viens remettre en cause l'autre, ou l'interpeller pour lui faire entendre raison, c'est que tu crois qu'il peut entendre la bonne raison. « Shuvah Israël Adachem Elohecha, reviens Israël jusqu'à l'éternel ton Dieu, parce que tu as échoué dans tes fontes. » « Krui Mahem Dvarim Veshuvu El Adonai » Alors là, autre partie de Ochéan intéressante, « Prenez avec vous vos événements, ce que vous avez vécu, remettez-vous en question. Veshuvu El Hachem, revenez jusqu'à l'éternel. » Vous avez raison, j'ai dit deux fois « jusqu'à l'éternel ». « Imru El Av » qui dit ça « avod ve kartov venishlema parim smatenu ». Venez lui dire que lorsque vous revenez jusqu'à l'éternel, vous êtes capable, à travers la leçon de ces événements, de faire « shuvah », c'est-à-dire de vous repentir, de donner la réponse tant attendue, et de revenir jusqu'à l'éternel. Alors bien sûr, le seul problème ici exégétique, il est, dans le sens où dans la même phrase, il est écrit « shuvah ». « Ad Hachem » et « shuvah El Hachem ». Et ça, bien entendu, c'est, alors, on va l'expliquer tout de suite, mais je vais vous emmener tout de suite vers Yoël. Là, vous n'aurez pas beaucoup de pages à tourner, en général, c'est une ou deux pages à tourner. Mais avant de cela, je voulais vous dire, « Ad » jusqu'à, d'un point de vue mathématique, c'est « jusqu'à telle limite », c'est-à-dire, c'est limitatif. « Ad » lorsque tu dis « elle », c'est au-delà de la limite, mais où le fait que tu n'aies plus cette limite, et que tu aies pu te dépasser, c'est ce dépassement qui t'amène dans l'intimité de l'éternel. « Shuvah Ad » c'est « jusqu'à », c'est « jusqu'à une limite » où tu prends conscience, bien entendu, de l'éternel Dieu d'Israël, de la loi de l'éternel, du message de l'éternel, tu prends en considération, mais où tu n'es pas encore celui qui veut en être le collaborateur. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement il y a le Créateur, il y a la créature, mais est-ce que la créature prend conscience seulement qu'il y a un Créateur, ou bien est-ce qu'elle veut conjuguer les verbes de l'histoire humaine avec le Créateur ? Il y a deux, et c'est une différence totale, entre le « Ad » Hachem et le « Kecha » et le « El » Hachem et le « Kecha ». Alors juste tournez la page, deux pages je crois, si je ne me trompe pas, Yoël, c'est le chapitre 2, verset 12. Yoël, bête, c'est juste après, c'est pas loin. Alors là, chez Yoël, on revient à demander, ce qui est intéressant, c'est que Yoël, on ne sait pas véritablement où il a prophétisé, à quelle époque et où. Je ne préfère pas rentrer là-dedans, il est un des prophètes, certainement de l'époque royale, bien évidemment, à quelle époque royale, on ne sait pas. Mais, continuellement, on voit cette remise en question du peuple, L'Éternel parle et dit, même maintenant, ça ne veut dire pas même maintenant, dans la situation où vous vous êtes mis, c'est-à-dire que même dans cette situation-là, je vous dis qu'il est possible encore de revenir vers l'Éternel. On ne peut pas conjuguer ensemble l'histoire. Mais c'est-à-dire, ah ben faites un premier pas, montrez qu'il y a une reconnaissance de ce Créateur-là. Et la deuxième phrase, ici, elle s'exprime ainsi, c'est Yud Gimen, ça veut dire quoi ? Arrêtez, cessez de vouloir danser dans deux mariages à la fois. Choisissez la voie qui sera la plus sereine. Alors, bien sûr, dans ça, je vous dis, ne lisez pas, venez déchirer vos vêtements, venez déchirer c'est-à-dire la trahison qui est en vous. Et cette trahison, elle est dans l'évaphev, que vous ne savez pas sur quel pied danser, que vous essayez de, comme on disait en français, de manger à tous les râteliers. Non. Et là, il emploie. Mais je suis où vous, elle achève, revenez jusqu'à l'éternel, celui que vous ne pouvez pas que reconnaître, mais avec lequel vous voulez vous conjuguer, et celui-là, il est Hanul, Rahom, Chesed, Derachapay. Alors là, vous avez la chance de pouvoir rencontrer ce qu'est véritablement le Créateur. À B'Hashev et L'Okecha, il est impossible de connaître l'éternel. Mais si vous posez la question comme Moshe l'avait posée, montre-moi qui tu es, et il lui montre ses 13 attributs, pour pouvoir découvrir les 13 attributs de l'éternel, il faut se mettre en marche El Hachem et L'Okecha, et non pas Ad Hachem et L'Okecha, parce qu'Ad, c'est limitatif. Et de ce propos-là, vous tournez les pages, vous allez beaucoup plus loin, je vous emmène dans Echa, c'est Yirmiyaou, bien entendu, qui a, on pense, qui a écrit Echa, je mets toujours des... Echa, alors je vais vous dire Echa, c'est Gimel, dans le chapitre Gimel, et le verset, c'est Mem Aleph. Mem, ouais, Mem Aleph, ouais, même. Parce qu'en plus, c'est tellement mal imprimé celui-ci, que ça fait tout drôle. Alors dans Echa, Gimel, Echa, c'est juste avant Kohelet. Entre Chirachirim et Kohelet, Yaffe, alors nous sommes dans le verset, Mem, Mem Aleph, c'est-à-dire ? Je t'ai dit, Gimel, Gimel, pas tout, Mem. Nach Pesa derachenu, ve nach Korah, ve nach Shuvah ad Hachem, ça c'est Mem, c'est-à-dire qu'on va, tu l'as trouvé, Linda ? Après Chirachirim, Echa, Nar Pesa derkenu, ve nach Korah, ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'on va, comment dire, regarder de plus près à nos chemins, et les, comment dire, les visiter, les remettre en question, ve nach Shuvah ad Hachem, et nous reviendrons jusqu'à l'éternel, mais toujours dans ce côté limitatif. C'est la période de Yirmiyaou. Nisaleh mavenu el-kapaim, el-el-bashamahim. Ah, mais lorsque nous sommes capables de nous élever, au-delà, transcender, cette double nature continuellement, qui ne sait pas sur quel pied danser, que nous sommes capables de nous élever aux ailes de l'éternel, c'est encore une fois ici, dans une formule un peu plus poétique, la Shuvah, el-hachem, se-bashamahim, el-knafahim, se-l-hachem, se-bashamahim, sur les ailes de l'éternel qui est aux cieux. Je vous rappelle que Echa, ce sont les lamentations, et Yirmiyaou, le prophète Jérémy, dont on a utilisé le nom pour parler des jérémiades, alors bien sûr, c'est à propos de ce texte, Echa, on l'a traduit comment en français ? Les lamentations, alors ces lamentations, ces jérémiades, ça va bien au-delà de la lamentation et de la jérémiade, ça va ici essayer de toucher, bien entendu, à quelque chose de plus profond, c'est de proposer à l'homme à travers les prophètes, comme nous avons vu tout à l'heure, Oshéa, comme nous avons vu Yoel, nous le confirmons avec Yirmiyaou qu'il y a une possibilité d'arriver à conjuguer l'histoire de l'homme avec son créateur, d'essayer de faire de l'homme, de faire de l'humanité un projet qui collaborera au projet divin. Et à ce moment-là, on peut revenir même à Yéchaïaou, on ne va pas y aller le voir, mais se rappeler que si des épées, on fera des socs de charrue et le loup, il pétera avec la brebis, c'est lorsqu'on aura été capable, justement, de transcender cette dimension limitative vers cette dimension conjugale où il y a une pleine reconnaissance que la créature est le collaborateur et le sujet égal avec l'éternel du projet qu'a proposé l'éternel à l'homme, à Israël. Et maintenant, venez avec moi, on va aller dans Dvarim, parce que l'origine est là-bas, dans Dvarim, et c'est Dvarim la même, c'est-à-dire Dvarim 40, et au verset bête, alors au chapitre 40, verset bête, Dvarim, il est écrit comme ça, C'est dans Dvarim, qui a écrit Dvarim ? Pourquoi est-ce qu'il écrit cela ? Parce qu'il donne un guide à Yoshua, et le guide, ce n'est pas simplement un guide concernant les lois sociales, économiques, politiques, militaires, mais elles concernent les lois religieuses et morales, car la Torah, c'est tout cet ensemble-là, pas simplement la loi religieuse, c'est la loi religieuse, morale, sociale, économique, politique, militaire, c'est cet ensemble-là. Sur tout ce que l'éternel nous a ordonné. Et là, nous étions au verset 2, mais regardez le verset 10, verset 10, oui, je l'ai, ça veut dire que tu dois, le fait de partir à la rencontre de l'éternel dans ce qui n'est plus limitatif, mais qui est dans l'intimité de l'éternel, cela doit se faire de tout ton cœur, où il ne devient qu'un seul cœur, comme on l'a dit précédemment chez Yoël et Shirmiaou, et de toute ton âme. C'est-à-dire que tu dois te donner à cette collaboration, à ce partage de l'histoire que Dieu a voulu et que tu as accepté, tu dois t'y donner corps et âme, sans jamais venir remettre en question ou trouver à un moment, Bruno, de ton histoire, qu'il est possible de danser dans deux mariages différents, comme on dit en hébreu, ou plutôt de ne plus savoir sur quel pied véritablement danser. Ici, les choses sont claires. À travers l'expression de Oshéa, reprise par Yoël, retrouvée chez Shirmiaou, mais dont l'origine est dans le Sefer Tvarim au moment où le peuple d'Israël doit rentrer en Érette d'Israël et qu'il doit savoir, grâce à ce guide écrit, comment se conduire, dans cette conduite, il y a aussi cette possibilité duelle auquel va être confronté l'homme, première dualité, être ou ne pas être, être avec Dieu ou ne pas être du tout, mais il y a une autre dualité, tu peux arriver à reconnaître le Créateur, mais sans rentrer dans l'intimité du projet du Créateur. Il y a une créature, d'une certaine manière, qui reste superficielle, même dans sa rencontre avec l'Éternel, vous voulez, chez les prophètes de manière générale dans le texte biblique, on l'a déjà vu ensemble des dizaines de fois, mais on va le répéter, un des grands problèmes par exemple, qui me vient à l'esprit maintenant, c'est à l'époque de Chagai et de Zécharia, à l'époque de Malachi, c'est la fin du deuxième temps, on viendra, contre quoi ils vont se battre ? Sauf que, ceux sur quoi se sont déjà battus des gens comme Yéchayahou, Yermiaou, Yécheskel, et les Ochéah, et les autres. Quel est le grand problème ? A l'époque de Zrovavel, quand il conduit avec Yoshua, le prêtre, et lui c'est le chef des armées, avec ensuite Ezra et Yéchémiah, la reconstruction du temple, les hommes font du temple la finalité. Mais ils oublient que s'ils ne sont pas les hommes que Dieu attend, ils vont impurifier le temple, parce que le temple, de par sa seule construction, ne vient pas purifier les hommes. C'est vachement difficile à comprendre, et donc, contre quoi luttent les prophètes, tout au long de l'histoire biblique, contre le ritualisme porté en étendard, mais portant à faux l'homme. Et regarde, puisqu'on a 5 minutes pour terminer encore, il y a un passage du Rav Kouk, j'avais d'autres trucs à dire, mais l'homme est chané, il y a un passage du Rav Kouk, que je veux dire, et à Ratat Shuvah, Yéchna B'Israël, c'est-à-dire, le fait de revenir, de donner une réponse, de se repentir, c'est pas que je le traduis par 3 aux occurrences, parce que j'arrive jamais à le coincer dans un mot, et donc de dire, ce qu'a dit O'Shea, Yoha, il y a un des varines, la chouve est l'Hashem et l'Okehra, il ne parle pas de la chouve a d'Hashem et l'Okehra, la chouve est l'Hashem et l'Okehra, bien que dans un texte différent, le Rav Kouk dira, la chouve a d'Hashem et l'Okehra, c'est cette pulsion du sionisme politique, mais la chouve est l'Hashem et l'Okehra, c'est redonner à la terre d'Israël, sa dimension spirituelle, porteuse du message universel de l'éternel. Et Arat al-Chouva yashna ve'Yisraeli toreru trafetsa she'laouma bichlala la chouve l'Hatsa, le fait de vouloir revenir sur sa terre, el-Mahouta, el-Ruchan, el-Trunata, de revenir à son essence, à son esprit, à sa dimension intérieure, behemeth, orshel-Chouva yashba, il dit là, donc on parle de Chouva, mais c'est Chouva dont je vous parle maintenant, de vouloir revenir, prendre un corps de Paris ou de trifouiller les doigts de pied et de le ramener en Israël, c'est bien, mais ce n'est qu'une Chouva ad. Étant donné que je viens et je dis, je reviens parce que mon retour est porteur d'un nationalisme politique ou comme à l'époque, on le criait comme le Rizondjimen, du XIXe siècle où tous les peuples voulaient accéder à leur indépendance, à leur souveraineté, à leur autodétermination, comme l'écrivront certains que je ne veux pas y citer ici. Et le Rav continue et dit, alors d'une certaine manière, tout cela vient voiler la réalité de l'histoire, car nous ne revenons pas simplement pour une souveraineté, pour une... Bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr que c'est nécessaire, Hade c'est nécessaire, mais si on comprend que le Hade jusqu'à celui-ci, n'est que le précurseur du El qui est un autre jusque-là, et il termine, Et il dit, à partir du moment où le processus de Hade il est engendré, alors raison pour laquelle dans tous les psoukims vous trouvez cette alliance entre le Hade Hachev-le-Kéha jusqu'à El Hachev-le-Kéha, c'est parce qu'à partir du moment où on engendre le processus de Hade Hachev-le-Kéha, inexorablement, il va se passer le El Hachev-le-Kéha. C'est-à-dire jusqu'à partir du moment où le processus d'engagement jusqu'à l'éternel, même dans la simple reconnaissance d'une partie du projet de l'éternel, fera que de toutes les manières nous devrions à court, moyen ou long terme et de manière inexorable rentrer dans l'intimité du projet de l'éternel pour mieux le réaliser. Tadava.